Coucou à toutes et coucou à tous donc me revoici pour une petite vidéo mince j'ai oublié de faire quelque chose je reviens ok me revoici donc je vais faire une idée de coiffure inspirée de Miss Vogue c'est le fameux Top Knock Bun donc je vais mettre bien sûr le lien de cette vidéo en dessous dans la boîte à description donc j'ai déjà fait ma couette comme voici que j'ai laissé toute la nuit car malheureusement j'ai certaines difficultés à bien 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 plaquer mes cheveux mais bon bref si vous avez ce genre de problème comme moi vous pouvez faire ça la nuit ne serrez pas trop le hé j'ai des trous de mémoire je ne serai pas trop le puff sinon vous allez avoir mal à la tête et votre nuit va être horrible bon bref donc première chose que je vais faire c'est de cacher parce que j'ai utilisé contrairement à Miss Vogue un lacet pour pouvoir attacher mes cheveux parce qu'avec un élastique c'est compliqué pour ma part je n'ai pas les cheveux aussi longs qu'elle et en plus mes cheveux sont plus épais donc j'ai pris un lacet à running shoe ok bref ce qui se passe tout simplement vous séparez votre ouf j'ai une grosse tête vous séparez votre puff en deux parties et vous le mettez derrière comme ça c'est aussi simple que ça et bien la suite vous prenez des épingles à cheveux et vous attachez c'est parti Musique 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 Voici le lendemain et cette fois-ci je vais faire la version pour celles qui ont des cheveux courts Donc comme la base, la première, faire une couette, ok, comme ceci. Et le but c'est de rajouter des mèches. Donc je vais m'inspirer d'une youtubeuse qui n'a absolument pas la même texture et la même longueur que moi. C'est une caucasienne qui a un type de cheveux 1. Et c'est la méthode qu'elle a utilisée et j'ai vraiment aimé le rendu final. Donc je vais tenter sa coiffure et comme la première méthode, je mettrai sa vidéo dans la boîte de description. Elle n'a vraiment pas du tout des cheveux crépus et pas du tout de la même longueur. Mais j'avais vraiment aimé sa coiffure. Donc je vais m'inspirer d'elle pour pouvoir faire la suite. Donc je vais prendre des mèches, des marlets. Prenez les mèches que vous voulez mais je vais essayer de prendre des mèches qui ont une texture assez semblable à la mienne. Ok ? Donc je vais, j'ai gardé l'élastique du paquet, mettre ça ici, séparer mes marlets en deux. Je vais tout simplement les attacher comme ça. Prendre une bonne quantité de mèches que je me garde pour la fin. Je ne sais pas si pourquoi je déteste les marlets. Bon. Avant de croiser, je vais déjà séparer les parties que j'aurais besoin pour la suite. Ok ? Je me garde ça de côté. Et je me garde ça de côté. Et ce que je fais, ça va être plus simple comme ça. Ok. 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 Les deux là, pareil, je les mets là. Mais je m'en occuperai à la fin. Je vais tout simplement rabattre mes mèches barres de vent pour recouvrir mes propres cheveux. Ok. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Et j'ai plus qu'à par la suite prendre mes cheveux comme ça, les enrouler. Ok. Et... Les épingler. Et le but, par la suite... Voilà. Et si vous avez besoin de rajouter des épingles, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai dû refaire ma mèche et j'ai rajouté des mèches de couleur. Parce que c'était pas assez long et on ne voyait pas assez bien la tresse. Je sais pas si ça va être mieux, mais en tout cas. Donc j'ai rajouté des mèches de couleur et un peu plus de mèche pour que ma mèche soit longue, ma tresse soit longue. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est que je vais passer la tresse au-dessus de mon chignon comme ceci. Voilà. Que je vais ensuite sécuriser avec une épingle à cheveux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501